Je vais me vexer, c'est peut-être pas une bretonne en fait, attendez. Je ne sais pas en tout cas, je ne suis pas sûre que ce soit une bretonne. Apparemment, il y a des cloches du clocher. Oui, effectivement. Revenez, on est sur Red Dead RP, on va aller faire une petite partie de pêche. Je vais quand même appeler Dodu, je pense. Oui, on va prendre le voir. Je ne sais pas si c'est le meilleur chemin là. Moi aussi, ne vous inquiétez pas, je connais bien. Parce que prendre les routes et se rallonger d'un quart d'heure à tout ça. C'est que moi, je prends les routes à chaque fois. Oui, c'est compliqué pour pas grand chose, je vous assure. C'est pas faux. Mais quand je prends pas les routes, j'ai toujours peur de tomber sur des creux, des creux, des choses comme ça. La bretonne n'a qu'une paire de coups. La bretonne qui a une paire de coups. Oui, c'est complètement ça. Il est peut-être parti chercher son cheval. Ah oui. Il y a quelqu'un qui arrive avec son cheval blanc là-bas. Ouais, c'est la clean ça. Bon. Heureusement que vous avez des lanternes effectivement. C'est bruyable. Oui. Oui. Moi je m'en suis même pas prise tiens. Faut pas que j'en prenne une. C'est pratique. J'aurais bien pris une torche comme les natifs. Ah oui. Mais j'avais peur de me foutre là-bas. Bah oui, moi aussi. Faut bien vous suivre parce que j'ai peur des crevasses. Vous avez dû venir avec nous en montagne hier. Ah oui ? Vous êtes allé où ? Au nord là ? Ouais, tout au nord. J'suis jamais allé encore là-bas. C'est magnifique. Ah ça doit être joli oui. Ouais. Vous avez chassé ? C'est grand. C'est des lacs gelés qui me... Oh des lacs gelés. Ah oui. Ah ouais, c'est absolument magnifique. Et ça va y'a pas trop de bêtes là-bas ? D'ours, de loups, tout ça ? Ah écoutez, on n'a pas croisé, mais on a eu plutôt pas chance de ce côté-là. Hum. Du Wapiti... Ah oui, ça doit être pas mal pour chasser. D'accord, on est un de ces quatre prospères. Qu'on aille un peu au nord, visitez. J'me prendrais une tenue bien faude. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que toi, toi tu seras peut-être obligé de passer à la casse-chaussure. J'habillez vous chaudement. Ah oui, c'est vrai. Ah bah là, dans la neige... C'est pas... Ah j'en mets... Oh non ! Oh non ! Je pense que j'ai avalé le moule. On a vu un peu la trace. On a vu un peu de la vase là. Un peu, ouais. C'est pour ça que j'ose pas passer. J'ai peur que mon cheval il sache pas nager. Mais ça nage très bien, je crois. Dire qu'on a failli venir en calèche. Oui ! On a encore dû la repêcher, ça aurait été une histoire qui se répète. On va naître la calèche dans toutes les eaux de la région. Tout sert. Le défi. On devrait louer des transats ici. Ah oui. Bah oui, je voulais nous acheter de quoi boire là pour notre petite vieillée. Bah y'a plus rien à boire au saloon. Ah, fallait nous dire, j'en aurai récupéré au mien. Ah bah oui tiens. Bah c'est pas grave, on ira boire un coup à votre saloon après alors. Ce n'est que partie remise. Tout va bien. Hop là. Hop, je vais l'installer par ici je pense. Je vous laisse vous installer. Ah bah on a un collègue. Et je le connais en plus. Je l'ai croisé un soir au hasard ici en train de pêcher. C'est la seule personne que j'ai vu ici le soir. Bah c'est vrai qu'ici j'y vais même pas beaucoup en fait. Ah oui ? Oui je vais à l'autre moi souvent. Mais finalement je pense que c'est plus rapide d'aller à celui-là. L'autre c'est lequel ? Celui qu'il y a au nord mais au niveau de la rivière. Ah oui il est pas pratique en plus celui-là. Non c'est vrai. Par contre il y a l'eau frétille vraiment beaucoup là-bas. Ah. C'est à dire qu'on a vraiment pas besoin de chercher. Ah ouais ? Oui. Parce qu'avec tout le courant qu'il y a en général je parie pas trop dessus. Bah finalement ce que je fais c'est que je mets un petit peu en amont et que ça descend tout seul sur le poisson en fait. D'accord. Donc c'est pas plus mal parce qu'ici bah... Ah c'est ici ça frétille quand même. Par contre j'ai jamais eu de gros poissons. Parce que l'eau doit pas y avoir assez de profondeur. Ah les gros. Alors qu'ici je pense qu'il peut y en avoir. Oui c'est plus vers le casco qu'il y en a. Alors d'habitude il y en a beaucoup dans le petit bassin ici mais là je vais... On va pas la ressortir. C'est là qu'on apprend le mieux en fait dans ce petit bassin. T'as frétille ou pas ? Non on peut essayer la pêche à cheval. Ça va bien aussi. J'ai pas essayé la pêche à cheval. Ah on sort de beaux brochets hein. Ah oui c'est... Alors on avait fait avec Prosper ça mais à pied. On courait sur les poissons. C'était particulièrement inefficace. Oui. Particulièrement inutile. C'est beau ce lagoon là comme ça. Ah oui oui c'est calme en plus. Moi je m'attendais à plus de courant dans le coin. J'ai l'impression de voir quelque chose dans l'eau là. Oui c'est ce que je me dis. Y'a quelque chose là. Mais c'est la tortue de Tanto. C'est une tortue. C'est une tortue ça ? Ah oui c'est une tortue. J'ai quand même sorti mes jumelles. J'en ai vu que dans le bayou pour le moment. Ah d'accord. Ça se mange ? Ça se vend en tout cas. C'est bon à savoir. Ah oui oui c'est ça. C'est une tortue. Elle a des petits pics sur sa carapace. Ça doit pas choper à la canne à pêche ça. Non non. Ça c'est à l'arc. Enfin au couteau même. Parce qu'elles sont pas trop rapides. On peut peut-être en avoir au couteau parfois. Ah là ça frétille. Ouais bah oui. Y'en a du poisson. Ici ça frétille si vous voulez. Ah c'est bon. C'est bon ici. Là ça frétille. C'est très bien. C'est très bien. Voilà alors. Essayez d'écouter le professeur. Alors on prend sa canne à pêche. Si vous voulez je monte la garde pendant que tu voulais pêcher. J'ai encore les yeux un petit peu collés de fatigue. Je pense que je vais surtout admirer ces médecins en train de pêcher. On fixe son appât. Pas de soucis. Voilà. Et on prend sa main droite. On vise directement la moisson des poissons. Et on essaye de doser sa force. J'espère que tu vas bien. Donc là on va faire un tout petit coup pour essayer de prendre ceux qui sont dedans. Trop de force en premier. Bon. Bah voilà. J'en ai un. Je pense que c'est beaucoup trop fort. Décidément. Bon. Alors voilà. Et une fois que vous avez la ligne. Si vous vous en voyez qu'ils ne sont pas très loin. Vous appâtez. C'est à dire vous utilisez votre main gauche et vous vous donnez des petits coups. C'est justement rien. N'hésitez pas à donner plusieurs petits coups. Oui donnez-en à la chaîne. Donnez-en les uns à la suite des autres. Fais tac 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 tac. Très bonne visée. Oui mais il vient quand même pas. Allez-y. Faites appâté appâté appâté. A fond. Et si vous voyez vraiment qu'il n'y en a pas aux alentours. Ne vous fatiguez pas. Ramenez la ligne et revisez à nouveau. Il faut à tout prix viser le plus près possible. Parce qu'ils ne viennent pas d'eux-mêmes. Je vais essayer d'éviter de me mettre dans votre champ de vision. Oui je vais m'écartter un petit peu aussi. C'est con. Je ne vois pas la ligne. Je ne vois pas toujours très bien. En plus oui. Avec les reflets je ne vois pas bien. Et appâté bien surtout. Appuyez autant que possible. Avec... Voilà. Il y a une petite poisson là. Un peu comme la pêche à la mouche. Presque oui. Parce que vous pouvez aussi. Si vous avez visé trop loin par exemple. Vous pouvez contrôler votre moulinée. Pour ramener un tout petit peu l'appât. Tout en appâtant. Vous pouvez combiner les deux. D'accord. Vous pouvez le ramener lentement vers vous. Tout en appâtant. Et comme ça s'il y a un poisson sur votre trajet. Il pourra mordre. Il y a un poisson qui vole là. Mais par contre le moulinet est très lent. Quand vous faites ça. Vous avez l'impression peut-être que le... Mais il ne fait pas de bruit. Oui il est un peu spécial le moulinet. Je vous confirme. Oui. Mais il fera beaucoup de bruit dès qu'il y aura un poisson. Hum. Mais de ce côté là. Est-ce qu'il y a du poisson un petit peu ? Ah. Ah oui. Pas trop. Ah ça y est. Il y a une tortue. Alors maintenant monsieur Prospère. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors. Voilà. Donnez par petits à coups. Et si ça éclabousse. Si le poisson tire et qu'il éclabousse. Vous lâchez tout. Vous bloquez la ligne et vous n'appuyez plus sur rien. Et dès qu'il est calmé. Vous appuyez par petits à coups sur votre moulinet. Des petits à coups. Des petits à coups. D'accord. Est-ce que je ne pêche pas ? En fait c'est pour la démonstration. Puis après je regarde effectivement. Regardez comment je fais moi. Et maintenant faites pareil. C'est ça. Bon j'avoue que là j'en ai attrapé en 4 secondes 30. Ah vous êtes sur la bonne voie là. Ah. Bah ça cassé direct. Hein ? Essayez de ne pas vous tourner effectivement. Quand vous pêchez. Des fois ça arrive. Il n'y a pas vraiment d'explication logique à ça. Ah il a mangé votre... Ah carrément tiens. Incroyable ça. C'est pas possible j'ai plus d'appas ou quoi ? Très bien. Allez-y. Allez-y. Donnez des petits à coups tout le temps tout le temps. Monsieur Donovan. Le plus dur c'est vraiment le dosage du lancé de cannes en fait. Si si il y en a il y en a. Oui. Mais doser sa force monsieur Kanda avait beaucoup de mal aussi. Mais au bout d'un moment on prend le coup. Ah qui a attrapé quelque chose. Ah c'est pas sûr. Non non non. Ah oui. Mais j'en a pas ou pas ? Pas sûr hein. On va en mettre un. Alors où est-ce qu'ils sont passés ? C'est mon anniversaire. Oh pas mon anniversaire ! Des zoupi ! J'espère qu'il s'est peut-être passé. Oui ils sont plus loin devant. Je vous conseille de renoncer. Oui là ils sont un petit peu loin. Ah je vois rien. Je trouve qu'il y a plus de spots de pêche de l'autre côté. Ça frétille vraiment beaucoup. Juste devant vous. Juste à côté de la côte. Vous voyez ? Juste là. A vos pieds. En général s'il vous faut des jumelles pour les voir c'est qu'ils sont trop loin. Que ça frétille pas un peu par là tiens. Bah non ça frétille pas ici. C'est une drogue de prise ça. C'est quoi ? Bah j'avais un oiseau sur le bout de ma ligne. Quoi ? Un oiseau ? Non mais j'avais vu ça. Un oiseau oui. Il vous a laissé quelque chose ou pas ? Euh... Une bouteille quelque chose ? Écoutez, non rien. C'est une renac du cœur surtout. Oui. Je sais qu'il y a des serpents d'eau qui vont mordre parfois. Et ils vont vous laisser une petite bouteille. D'accord. Oh du dieu t'es un petit peu ambitieuse. Il est sympa là. Ah ouais. J'aurais dû euh... Dommage j'ai pas de boîte à images mais... On se perd en a un encore. Ouais ouais. C'est un moyen ça comme façon je pense. Il a bouffé mon absent par contre. Ah oui. Ça va il n'a pas oublié hein. Enfin il n'en a pas. Les serpents n'oublieront pas non plus. Il vaut mieux casser la ligne vous-même. En fait, sachez que quand vous cassez... Un. Oh joli lancé. Ah voilà. Oula. Il s'est... hein ? Parfait je vous ai vu faire des choses bizarres. Je me suis vu faire des choses bizarres. Ça c'est un beau poisson ça hein. Bah oui je pense. Mais je vais essayer de bien le viser. Allez-y appâter appâter. Ah je vois plus là. Je sais pas si il est proche ou pas. Je pense qu'il s'est éloigné. Avec les reflets en fait je vois pas bien. C'est pas facile. Hum. Il faut constamment bouger la tête. Il a complètement bougé. Maintenant il est à mes pieds. C'est un tilapia je crois. Les tilapia c'est bien il me semble. Je crois que c'est ça des poissons moyens parce que j'en peux jamais des poissons moyens. Il y a une polarisante pour la pêche. Mais grave ! C'est vraiment bien faire la tête ouais ouais. C'est vrai que c'est très très beau. Je vois plus mon poisson. Je suis dégoulée. Non je crois qu'il est parti un peu plus loin. Mais je pense qu'il avait pas vraiment faim. Bah il a mordu mon hameçon. Je pensais pouvoir vite le pêcher mais il a résisté. J'ai quand même insisté j'aurais pas dû. J'aurais eu. Mais vu qu'il était très très proche je me suis dit bon je vais quand même continuer à tirer j'aurais pas dû. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un petit peu moins de poissons que là où je vais pêcher d'habitude. Par contre c'est tellement petit qu'on peut avoir que des petits poissons j'ai l'impression là où je vais normalement. Ici il y a un petit peu plus de prises intéressantes. Voilà je suis toujours obligé de faire. de mettre ta tête comme ça. Là il y a un petit poisson ou pas là ? Ou c'est une ligne ? C'est une ligne il y a quelqu'un ça ? Petit poisson le plus résistant. Oui ! Ah oui tout à fait ! Ça par contre euh... Il fait calcitrance. Ah oui ! Ah il s'approche. Ah il s'approche d'accord. Oui tout doucement. Dame Denise vous pourriez presque l'avoir à la main là. Ah oui ! Oui je sais pas ce qu'il me fait, lui il est bizarre. Oh la la. Oui il passe à côté il a même pas regardé. Ah ça y est oui, il commence à se rapprocher. Attendez mais je sais pas si je vois votre ligne correctement mais là je la vois. Ah bah là euh... là je suis dans la main du monsieur. Ah bah il a attrapé mon poisson. Ah oui non bah laissez tomber. Coupez vite coupez. Je pense que... C'est un poisson bizarre celui-là. Faut mieux éviter. Ça arrive malheureusement. Oui ce qui s'échoue. En fait en général dès qu'il commence à tirer, à se rapprocher trop d'une rive. On lui a peut-être piqué un peu son spot au monsieur. Vous avez pas pris la barque pour aller pêcher au milieu ? En fait ça sert à rien d'aller euh... D'aller plus loin parce que les endroits où ça fréquille bah c'est au bord quoi. vu que c'est prévu par les devs. Hop là ! Bravo ! Et bravo. Merci. Et de l'autre côté ça fréquille jamais j'ai l'impression. Ah ! C'est lui qui a cassé cette fois. Essayez pour voir. Ah là là ! Il manque une petite chaise là. Des petites bières et de la musique. Parfait. C'est pas efficace ? Les poissons qui seraient à votre portée monsieur Donovan sont tout le banc qu'il y a à droite là. Y'en a plein, y'en a 3, 4, 5. Et juste des tortues. Ah mais vous en tenez un ? Alors... Mais oui des polarisantes... C'est vrai des lunettes polarisantes je pense que c'est obligatoire quand tu es pêcheur habituel quoi. Parce que, punaise. Après c'est souvent un peu plus qu'il se déroule en fait. Plus que ce qui s'enroule. On va un petit peu par là, est-ce qu'il y en a ? Ça frétille pas hein, regardez, c'est pas terrible hein. Ah... Ouuh ouuh... Il y a des loups je pense en même temps. Bah là j'entends un serpent, un sonnette mais genre comme s'il était dans loup. Je pense qu'il est sur la berge. No le petit lacon il y a peau... Bah là c'est vrai que j'ai quand même plus l'impression que les poissons reviennent vers moi quoi. C'est quoi ça ? C'est une tortue ? Ouais c'est la tortue. Oh dommage, t'es là. Oh ! Un énorme poisson ! Parfait ! Bravo ! Ah bah bravo. Ah bah ouais, merci. Non, 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 vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. Il tourne autour. Si, si, il y en a en face. Juste en face. J'ai les bouchons autour d'eux. Et là, globalement, monsieur Klein, vous avez les bases. Si vous avez compris, le système appâté, visé au bon endroit. C'est un poisson ça qui bosse. Ça, j'avais compris. Mais c'est vrai que j'avais vraiment beaucoup de mal à ramener le poisson. C'était une lutte acharnée. Bah c'est le pire. Pour moi, ça, c'est la pire étape en fait. Plus pire que visé, c'est ça. C'est ramener le poisson qui est le pire. Et par à coup, ça, elle, est l'énorme. Ah oui, non, mais là, ça me forme de la vie. Je suis ravi. À nous, la pêche, maintenant. Ah oui, oui. Je vais te nommer pêcheur officiel. Là, j'ai essayé de trouver des poissons, déjà. Ah oui. Ils sont tous regroupés au même endroit. Ils font le mordre, vous ? À quoi que ? Des fois, c'est compliqué. Et puis, vous savez qu'on est beaucoup de pêcheurs au même endroit. Oui, voilà, c'est ça. Il faut peut-être leur faire peur un peu. Un petit peu. Enfin, attendez, je vais essayer de l'autre côté d'avoir un parce que ça donne. Ah, j'ai rien vu. Euh... On part à la tête ici. Bon, on repose tortue. On essaie de voir le truc. On pourra même essayer anti-blending. Bon, il y a un peu plus de courant, par contre. Ouais, mais c'est sympa. Comme a abusé Madame Duval, tu le lances un peu plus en amont. Oui, c'est ça. Et après, t'as plus qu'à suivre ton bouchon, quoi. C'est pas normal. J'ai l'impression que celui-là va être difficile à attraper. Il ne bouge pas d'un pouce. Ah oui. J'en ai un comme ça une fois. Il était bloqué par une pierre. Oui, bah je pense que je vais finir par couper la lit et on en parlera plus. Il y a plein de soleil sans polarisation. Tu vois rien. Oui, voilà, ça s'éclate les yeux. Ça a l'air d'être l'enfer. Je vois rien. Non, je pense que je vais abandonner. Mais ce poisson ne me mènera à rien. Allez. Salut. Il fera le temps que je lance ma canne. Elle est toujours super loin, quoi. Il faut lancer très très loin. Ils sont très très loin ceux que je vois, moi. Oui, il y en a des très loin, mais je l'étende pas ceux-là. Il faut sauvage qu'il s'agite là-bas. Il faut sauvage qu'il s'agite là-bas. Oh si. Il faut aller. Je vais essayer de prendre les petits devant là. Oui, tu es un appâteur fou. Oui. Qu'est-ce qu'il se passe de côté là ? Il y a quelqu'un qui est parti jaser ? Des gens qui ont rameuté les loups du coin. Ah ! Il y a des gens qui nous observent là-haut sur la colline, non ? Ils passent en fait, je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils observent ou s'ils passent, oui. Je crois qu'ils passent surtout. Ah non, ce que j'ai fait pour des gens c'était des biches. D'accord, faut que j'arrête. T'es la fatigue ça ? Ouais, on a bon dos la fatigue. Oui ? Quand on vient de se lever. Ils sont juste là pour chasser ça va. Par contre j'ai pas su... Ils étaient peut-être de l'eau. Et de loin. Ils ont l'air d'être partis. Bon. On a deux bébés Tweak. J'avais pas lu la phrase. J'ai... C'était de dire. Vu que je passe aux Waders. Oui c'est vrai que tu passes aux Waders. Moi aussi hein, j'ai trop des Waders. Mais j'ai pas des Waders là, j'ai un pantalon bien qui prend l'eau. Ouais, je fais que ça mais... Il m'a ignoré. Ouais, ouais, je sais il m'a dit à Fernalo qu'il y avait une demande de débanne. Je regarderai. Donc Madame Duval, vous vous y arrivez bien globalement ? Euh, oui ça va. Après là je ne vois pas les poissons, ça m'agace. Ah bah ils sont... Ah ici il y a beaucoup beaucoup de reflets alors c'est vrai que... Oui. Bah j'arrive à les voir, ils sont en face. Vraiment en face mais loin. Oui voilà, bon tant pis hein. Mais non par contre, est-ce qu'on arrive à bien voir quand on a encore un hameçon ou pas ? Parce que parfois j'ai l'impression que les poissons m'ignorent et je me demande si c'est pas à cause de ça. Donc par réflexe j'en mets un. Sachez que si vous n'avez pas d'hameçon, vous ne pourrez même pas viser dans... D'accord, donc j'ai forcément un appât... Voilà. D'accord. Si vous n'avez pas d'hameçon, vous ne pouvez pas lancer la ligne. Donc c'est très simple. D'accord. Ah oui donc tant que... Ça veut dire que même quand je rate, mon appât il est toujours là souvent, on peut avoir du temps. Ça se vérifie, ça se vérifie très vite. En général quand vous coupez votre ligne vous-même, quand le poisson est beaucoup trop pénible à ramener, quand vous coupez vous-même, vous gardez votre appât. Et si c'est le poisson qui choisit, il le garde pas. Ah d'accord. Bah souvent je tente jusqu'à ce que le poisson... Souvent je coupe pas spécialement quand... Même quand c'est bloqué, bah je le ferai maintenant. Si ça me peut permettre de conserver le poisson. Testez toujours avant même de remettre un appât, testez toujours si vous en avez un. Des fois on en a encore un à la fin. D'accord. Ah d'accord bah merci. C'est vrai que je teste jamais. Vous donnez des petits à coups. Vous donnez des petits à coups. Et en fait ça finit par attirer le poisson qui viendra mort du coup. Ah oui oui. Oui il faut bien faire bouger. Monsieur ne savait pas qu'il fallait maintenir sa main droite. Ah bah d'accord. C'est pour ça qu'il m'a arrêté. C'est ce que je disais. Bah oui. Oui oui allez-y. Et puis allez-y. Vraiment c'est... Ah oui oui évidemment oui. Oui je sais pas comment j'ai fait parce que je vois rien mais... Allez-y. Oh non il reste-y. Mais en fait il était tellement loin que je ne voyais même pas qu'il résistait. C'est un poisson là-bas. Je me rendais même pas compte. Il y en a qui flottent parfois. Oui il y en a qui volent un petit peu. Moi aussi. J'ai tenté. Si je fais ça. Ah j'en ai. J'ai encore un un pas. Il y a deux qui frottillent là non ? Je suis pas folle. Où le suis-je ? Qu'est-ce que la folie après tout ? Non je crois qu'il y en a pas. Ah si 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 je crois. C'est une envie de sauter là, de voir quelque chose là. Ah ça m'agace. On voit rien. Et là où je pêche d'habitude, eh ben y'a pas ça. Mise Duval. Oui ? Vous devriez relancer votre canne à pêche et la ramener tout de suite. Ah d'accord. Ah non c'est bon voilà. C'est bon ? Vous pouvez la remonter. Ça arrive parfois, le moulinet se bloque et vous on l'entendez pas forcément mais nous on l'entend. Ah oui c'est un métal. Oui d'accord. Oui c'est vrai que c'est assez horrible. Je vois tout d'affait. Et dans ces cas là l'avantage c'est qu'on a juste à relancer sa ligne et ça débloque le... Mais faut le dire parce qu'on se rend pas forcément compte. Bah c'est pour ça que vous l'avez dit. Oui oui tout d'affait. Ah oui ? Moi je trouve ça trop incroyable ces... Avoir à disposition un endroit baigné comme ça, imaginons. Et où en plus t'es plutôt tranquille c'est à dire que tu auras pas... T'auras pas plein de gens quoi. C'est un poison ça ou c'est un hameçon ? Il bouge pas du tout. Je vois même pas où est mon hameçon là. C'est assez chiant. Ah c'est un hameçon je pense non ? Non il y a quelqu'un ? Il y a toujours un petit truc là. Ah c'est insupportable hein ? Les reflets comme ça. Moi je pêcherais ailleurs. J'aime pas ce coin de pêche. Je le trouve très joli. Mais euh... Mais on voit beaucoup trop rien. C'est trop lourd. Le bruit de l'eau détend je trouve. Oui c'est vrai le bruit de l'eau doucement qui se... qui euh... qui frétille légèrement ouais. Toi je vais t'avoir... Ça mord. Ça mord bien ? Ah oui ! Ah oui je vois ! Maintenant que j'ai compris le truc, c'est mieux ? Ah c'est mieux hein ? Ah oui c'est mieux. Bien joué ! Ah bah c'est gentil. Il est pas très gros celui-là. Non bah après quand on arrive à les enchaîner même si c'est des petits ça va. Ça va voir. Ouais 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 les petits je les rejette à l'eau. Ils finissent de grandir qu'on puisse les manger un peu plus tard. Ah d'accord ! Ah oui ! Je vais quand même voir au petit bassin. J'ai pas vu grand chose. Au petit bassin. Tu vois l'idée de t'en sort ? Je ramène exprès c'est que je vois pas en fait. Je tombe des endroits où ça frétille mais... Oh c'est mort ! Oh ! Mais comment ils font pour voir ? J'ai entendu un truc c'est bizarre. Oui ? J'ai fait oui 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 oui. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est... Je sais pas j'entends pas ça. Oui mais parfois dans mes oreilles y'a des trucs que les gens entendent pas. Oula non mais il sait que selon ses petits bras là. Bon. J'ai attrapé quelques petits brochets c'est bien. Oh c'est pas mal. Oui. Ils sont tout petits hein. Mais quoi. Oui bah j'attrape rarement. De toute façon quand on voit le peu de différence qu'il y a entre les petits et les gros. Oui mais vous savez que les gros sont moins difficiles à attraper que les petits. Eh bah oui. C'est ça en plus ce qui est incroyable. C'est que j'avais réussi à trouver un quoi hein. Enfin c'était un insurgent je crois dans le bayou. Il rapporte 30 cents mais je l'ai pêché vite. Oui c'est ça. Alors que des tout petits 200 grammes eh bien vous allez vous batailler avec lui pendant 10 minutes. C'est ça. Des fois ça nous donne l'espoir. Oh c'est peut-être quelque chose de gros. Non non non. Non non non. Non non non. Non non non. Oui. C'est étonnant. C'est tout. On parle toujours de pêche là mesdames. Bah bien sûr. Ok. Quand vous avez une touche sur votre canne à pêche effectivement. Ok. J'aime bien j'aime bien j'attendais de voir où ça irait là. Bah écoutez pas très loin parce que je suis un peu fatigué. C'est pas mal c'est pas mal. Bonne tentative. Pardon. Je viens de voir un lancé particulièrement loupé. J'ai fait le coup tout à l'heure. C'est très frustrant. Parce qu'en fait ce qui est ce qui est pénible c'est que. Viens bouge ou prospère. Mais non. N'importe quoi. Wow. Bah je pense que vu le prix que ça rapporte à la vente. Et vu le temps qu'on passe à les pêcher. Le mieux c'est de les bouffer. Par vengeance. Bah là ici le souci c'est qu'on est beaucoup à pêcher et je trouve qu'il y a pas beaucoup d'endroits. Ça frétille pas beaucoup. Mais quand ça frétille bien qu'on est juste à côté du vendeur bon bah ça va vite. Ouais. Mais parfois ça frétille et en fait ça frétille pas. Bah ici oui je trouve que c'est pas très clair. Non c'est pas très clair oui. Il y a des endroits où je me rends beaucoup plus compte. C'est pour ça que je pêche rarement ici aussi. C'est parce que bah pour moi ça... Enfin... On voit pas assez bien en fait. On voit vraiment pas assez bien. C'est... On voit pas trop bien la frétillance. Non. Justement. Mais là il y a des effrétirances là. Oh joli. 14 km. Oui ça s'entend. Je crois que tu vas pêcher un concitoyen à Blackwater. Oh là là je pense que... Avec un petit peu de chance je peux choper Monsieur Pennyworth. Je crois qu'il était en repos aujourd'hui Monsieur Pennyworth. Ah bah il a bien mérité. Oh oui. On a vu toutes les blagues qu'il a dû sortir hier à la soirée d'accueil. Ah oui ! Ça s'est bien passé ? Oh oui c'était sympathique. Merci beaucoup. Mais c'était vraiment pas... Si on n'en a pas nécessaire mais... Même le gouvernement a décidé de me payer à l'instant que je vous donne. Ah bah... Ça c'est un stanzine. Bon bah du coup mes sous paraissent bien faibles à côté. C'est pas grave vous savez. Je ne fais pas vraiment ça pour gagner de l'argent. Non non j'entends bien mais... A défaut d'être bon pêcheur je serais bon pêcheur. Est-ce que vous avez une utilité pour les grenouilles, les écrevisses, crabes etc ? Écrevisses, crabes oui, grenouilles... Ah si il y a des trucs aussi avec les grenouilles. Je pense qu'il doit y avoir qu'un seul plat et juste les petites cuisses de grenouilles. Ouais c'est ça. Donc euh... Attends je vais regarder les prix du revendeur j'arrive. J'vois rien ! Eh ça me saoule. Eh oui bah oui il me toucherait maintenant de qu'il pète un câble même si je l'ai désactivé. C'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! D'accord. Je vous demandais au cas où vous en auriez besoin ? Non mais... Je pense que j'aurais bien voulu mais j'ai des recettes hein mais euh... Ah bah au pire je vous les garde, rien n'empêche que... Bah euh... Je sais pas, votre époux me disait que ça pesait lourd donc... Je veux pas encombrer les gens non plus quoi. Ah oui ? Oui d'accord effectivement c'est vrai que j'ai plus beaucoup de place dans mes poches. Voilà. Mais bon... Et juste est-ce que... C'est petit poisson, moyen poisson, je vous prends tout ça. Est-ce que les bouteilles vides ça vous intéresse aussi ou pas du tout ? Oui. Ah moi oui. D'accord, d'accord. J'en ai euh... J'en ai euh... J'en ai euh... Je rachète. D'accord. Ok, c'est bien, je vous donnerai ça après alors j'en ai dans mon cheval. C'est bien. Ah surtout que vous pouvez en... Vous pouvez en trouver en pêchant tiens. Alors ça, message à tout le monde hein, si vous avez des bouteilles vides... D'accord. Bah j'ai été fourguer ma tournée à Saint-Louis tout à l'heure, aux médecins. Ah. C'est vrai qu'ils en ont besoin aussi. Prochaine fois français, saloon Tif Landing ou ouais ou les médecins aussi c'est vrai. Bah les médecins c'est important aussi hein. On peut faire moite moite, ça me dérange pas. C'est surtout que ça sert pour relever les gens qui sont... Effectivement on fait le mélange dedans avant de mettre le produit dans la seringue. Ah oui d'accord. Effectivement on en a besoin. Mais c'est un besoin vital. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Mais boire de l'alcool aussi c'est un besoin vital. Je vous dirai pas le contraire. Non mais oui en priorité les médecins aussi. Ah oui bah non. Vous étiez trop loin et ce pauvre poisson... Je viens de voir quelque chose d'exceptionnel. Bah en fait il est venu tout seul s'échouer. Je le regardais, je le suivais du regard pour me dire bon quand il repartira je vais le pêcher. Bah il s'est échoué tout seul. Il s'est suicidé, il a décidé de se noyer. C'est... C'est terrible. C'est affreux. Terrible c'est affreux. Bon allez. Il concourt. Il y a un qui brûle de l'RP, oui ça m'énerve. Ah. On met la pression. On met la pression, on met la pression. Mais moi je les vois pas, ça m'agace. Oui j'ai entendu. Mais moi je les vois pas, ça m'agace. Ah zut. J'ai balancé la ligne. Sans le doute dans la même direction que... C'est pas bête. Allez. On fait ça. Ah. C'est pas mal Madame Dual. Il est juste au dessus de votre ligne. Oui juste au dessus du coup il est parfait pour pas que je l'aie. Ouais. Bon j'ai encore plus petit bras là. Un oiseau qui prend son... Bah d'accord. Bah je... Non mais il me gêne l'oiseau là il y a triche. Triche de l'oiseau. Ouais l'oiseau il fait peur aux poissons. Non. Le silence de la pêche. Dans ma tête je suis pas silencieux. Monsieur Cléon qui arrive là-bas. Dans ma tête... Ah non mais je disais ça exact... Bonsoir. 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 On vous reconnaît pas vous ? C'est pratique ce... Ah bah c'est monsieur Clément. C'est pratique. Ah mais c'est vous monsieur Clément. D'accord. Oui. J'avais de la viande pour vous. Oui. Prospère Poiret. Je vous ai laissé des télégames. Euh... Bah normalement je vous avais répondu. Vous avez acheté et je vous la reprends. Ah bah voilà. Bah je vous... Je vous avais... Oui. Je vous avais... Je vous avais répondu. Et en fait j'ai quelqu'un mexicain qui m'a repris toute une partie mais j'en ai encore. Ouais. Euh... On peut voir ce soir plus tard. Pas de soucis. Ah mais vous savez la place chez moi euh... J'ai l'impression d'avoir tout fracassé car là. Oui mais j'avais arrêté au verrage à une époque à cause de ça. Et c'est pour ça que je fais pas très peu de ranquettes. En ordre tout seul ouais. Parce que ça m'énerve. Ah oui d'accord effectivement. Tout simplement. Ouais bah ça fuit un peu. Oh petit confou. Je pense que celui-là est... Allez-y. De toute façon tu as pêché la dernière fois avec Prospère à Tic. Vous pouvez pas les vendre. Tout à fait. Jamais moi. Je n'ai pas de bateau donc j'ai jamais pu essayer. Jamais osé mais... Je pense que ça c'est du tout. Je pense qu'ils ne sont pas valides étant donné que tu ne les as pas attrapés avec la canne. Ouais ouais c'est ça. C'est un hallou ce que ça fait. Non mais c'est je sais j'essaye. Vous avez quoi à peu près comme ça idée d'essayer ? Parce qu'en fait c'est pas les mêmes que ceux qu'on pêche à la canne à pêche quoi. Tout simplement. Tout simplement. Partie rapide les gens peuvent déco et se recouvre comme ils veulent c'est chiant. Oui c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. C'est terrible c'est affreux. Mais ils se moquent du tout. L'amour s'amène et nous pauvres brieux. Ils nous laissent sous les deux. Alors ici il y a rien du tout. un peu compliqué tout ça juste équilibre il n'y a pas de poisson ici c'est terrible une petite sirène la plus belle oui effectivement les autres vont les chutes mais sur les rivières calme oui elle a la phobie de l'eau un petit peu oui j'en vois plus trop maintenant mais en même temps bon c'est un petit peu oui j'ai essayé de le pêcher là bas il bouge pas il est pas bien je pense que je pense qu'il mordra pas ou alors il a trop mangé écoute ils ont fait un misé jour et se casser comme capcom et oui et bah les 1 2 leur sont pour toi bravo bon il est vraiment tout petit c'est d'un poisson pas la taille qui compte est ce qui paraît il paraît d'accord à la merci très bien au plaisir d'en faire un concours non mais ça va une facture franchement que j'ai coup de main vraiment ça se fait quoi c'est un truc à force d'appuyer à droite là passe un truc parce que normalement tu peux pas bouger je crois on voit rien c'est un supin et là où je pêche d'habitude on voit mieux voilà toi je te pêche toi viens pas t'échouer il va venir s'échouer c'est sûr il change de direction regardez j'ai pété un câble on rentre ronde mon zar allez je pêche je suis trop loin bon il est là je suis là que j'essaie d'avoir bonny fire des bisous je crois que c'est un poisson moyen ça ouais un kilo enfin je vais manger maintenant manger ma tarte mais il y en a encore là pas du tout je vais essayer de ramener là en fait j'appuie plein de fois sur le bouton mais faut vraiment que je bouge en même temps sinon je suis juste à côté jpp je peux jpp je suis Bonne nuit, Gizou ! Ouais non, trop loin, j'aime ça loin. J'essaie de ne pas faire trop loin mais... Merci Gizou ! Et bien sûr il va aller de l'autre côté. Il va de l'autre côté, j'y peux pas ! Allez tourne là ! Il est encore plus loin. Trop lourd celui-là ! Merci Gizou ! Ah bah maintenant on le sait, c'est fort ! C'est incroyablement stupide quand même ! C'est fou ! Bah je vais aller le faire, tiens ! Qu'est-ce-passe-t-il ? Il y a votre canapé, j'ai fait un bruit de... Moi j'allais dire que c'est la vôtre ! Bon bah ça veut dire qu'il faut qu'on renvoie tous les deux ! D'accord ! Allez ! Attention de ne pas te laisser emporter ! C'est une tortue ça ou un poisson ? Si ça a une carapace c'est une tortue ! On voit pas bien en fait, on voit une petite forme claire dans l'eau mais... Vu que c'est tout lent, je pense que c'est la tortue. Non mais à chaque fois je fais un petit lancer nul ! Allez ! Allez ! Et là on mouline ! C'est en faisant ça ! Il faut que j'aille faire pipi ! Chreach... minuscule un petit brochet oh ça va-t-il ... Il y en a là, là c'est bon, là j'ai l'un, allez, je dis là j'ai l'un Très bien Ah mais non, mais celui-là, celui qui est bugué Oui celui-là c'est celui qui est bugué, faut pas que j'essaye de l'avoir Ça sert à rien C'est bon C'est la barque qui fait du bruit C'est rigolo Ah oui, il sent là-bas Ça suffit effectivement Et puis Et c'est ce que Oui oui tout à fait Et le problème c'est qu'il ressasse 107 ans Et qu'effectivement Au bout d'un moment c'est négatif Je veux dire les conversations avec lui tournent court Parce que malheureusement Il ressasse toujours la même chose Et souvent c'est des médisances sur des gens Sur les shérifs Sur ce que ce soit Et même quand les comportements des shérifs se corrigent Ils rappellent sans cesse qu'un jour ils ont fait des erreurs Et qu'un jour ils ont fait Bref Mais c'est vrai que Mais il s'attire des problèmes tout seul Ah mais de toute façon je pense qu'il va finir Peut-être un moyen ça Mais c'est 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 De toute façon il a dit Enfin quand il a été quitté Il a dit Ah bah de toute façon j'ai plus rien à perdre Globalement il part tout seul en croisade Pour aller Tuer en découdre avec un groupe Et les tuer Vous savez ce que c'est ça ? Vous savez comment ça s'appelle ? C'est un suicide par procuration C'est à dire qu'il ne passera jamais la détente Pour mettre fin à ses propres jours Mais par contre il poussera les autres à le faire pour lui Oui et le problème c'est qu'il y a des gens Qui veulent le protéger Donc le défendre contre ces gens-là C'est ça Qui parle à votre avis ? C'est des gens que je connais pas moi Ce que j'espère c'est que Personne ne le suivra dans ses âneries C'est tout ce que je souhaite Il va falloir comment dire ? C'est un gros ça Non j'écris bien Ne pas comprendre entre guillemets cette information-là Cet homme est suicidaire clairement Mais qu'il cherche surtout à entraîner le plus de personnes dans sa chute Il ne faut surtout pas chercher à se mettre en danger pour le protéger C'est ça De toute façon qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse contre eux ? Voilà Puis le pire c'est de se mettre en porte-à-faux contre un groupe qui s'est calmé et qui, au contraire, maintenant, veillent plutôt à la régulation du coin, ça ne servira à rien. C'est une rancœur vieille de deux mois, deux mois et demi. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, si, je sais ce que c'est, mais c'est du fini. Et même les personnes qui pouvaient avoir des griefs ont fini par faire table rase parce que ça ne sert plus à rien. C'est ça, je veux dire, moi, je vois la mimosité qu'il a vis-à-vis des shérifs. Il est très véhément vis-à-vis des shérifs. Il n'a pas eu de problème avec les shérifs depuis trois mois. En fait, il s'approprie ceux des autres. C'est ça, à croire que c'est lui qui a été traité de prostitué, je pense. Je pense, véritablement. Alors que moi, je suis totalement passé à autre chose depuis. Je n'en veux pas aux shérifs. Ils ont fait une erreur et ils se sont excusés. On n'en parle plus. Oui, il ne faut pas rester trois mois dessus. C'est ça. Oui, de toute façon, je sais. Bon, heureusement et malheureusement, c'est un problème qui va se poser de lui-même. Il faut juste qu'il évite les deux machos à la tête. Après, moi, ça ne me ravit pas qu'il finisse comme ça parce que ça ne devrait jamais finir comme ça. Mais c'est son choix. Après, au bout d'un moment, on ne peut pas le materner ad vitam maternais. Donc, ça, c'est un grand garçon. Ce n'est pas un des choses, en fait. De toute façon, ce n'est le rôle de personne. C'est ça. Donc, c'est un grand garçon qui fait ses choix. Et malheureusement, s'il décide de faire ses choix-là, je ne connais pas, je ne connais pas de qui il parle. Il a envie d'être. Et puis voilà, je... Oui. Une autre chose, c'est le monsieur qui t'a mis un petit coup de couteau hier soir. Ah, et puis, vous étiez à la soirée d'accueil ? C'est ça. Oui, il avait essayé d'étrangler deux fois un antif aussi. Oui, je l'ai tout fait. Voilà. Ah, bah oui, voilà. Il ne faut pas me chercher. Le lasso, je le sors. Il n'avait pas l'air bien. J'ai recroisé aujourd'hui la chasse de la sauce. J'ai l'impression que j'ai attrapé la tortue. Oui, c'est ça. Ça dépend de son degré d'alcoolisme. Ah, d'accord. Je crois que vous avez ferré la tortue, monsieur. Bah oui, c'est ce qu'il disait. Incroyable, je ne savais pas que c'était possible. Je crois qu'on peut ferrer tous les animaux, en fait. Ah, bon ? C'est ça le problème, oui, oui. Tout à l'heure, monsieur a ferré un oiseau, quand même. Oui, c'est vrai. Donc, on peut ferrer, je pense, tous les animaux. C'est le problème. Là-bas, il y a des chevaux. Alors, s'ils ne sont pas dans l'eau, je ne pense pas que ça marchera. Il a deux pattes dans l'eau, ça suffit. Allez, je vais voir. Attention ! Alors, j'ai hâte de vous voir tirer un cheval. J'arrive. J'imagine le remorquage avec une calèche. Je lui mets un appât, quand même. Ce serait d'une stupidité incroyable. Il faut savoir, il faut tester pour savoir. J'ai mis un appât. Déjà, on sait qu'on peut pêcher le poisson à deux. Ah ! Ah, d'accord. Votre ami, vous recommandez, mettez du foin sur votre appât. Je me demande si je suis assez près. Je vais... Il faut que j'essaye maintenant. D'ici, ça me tiendrait, mais je vais m'approcher un petit peu. Je vais faire le tour. On va voir. Vous voyez la mouette ? Si vous vous mettez à l'emplacement de la mouette, ça devrait suffire. Alors, la mouette, la petite là-bas ? La toute petite mouette au bord de l'eau. Hum hum. On va essayer. À votre gauche. Il faut... La vie est faite d'expériences. Bon. Rapproche encore un petit peu. Mette comme ça. Parce que ça peut être pas mal là. Vous allez avoir un nouveau dressage de cheval, je pense. Ah non. Ah oui, ce que je suis pas assez. Oui, elle cherche l'eau. Mais si je me mets derrière les chevaux. Ah, c'est pas bête. Bon, après, au bout d'un moment, ils vont partir. Je pense que d'ici, vous pouvez viser l'eau. J'essaye. Si je me mets bien sur le côté. J'essaye, j'essaye. Là, ça peut passer. Là, ça va pouvoir. Il va pas. Donc un appa, il ne veut pas. Elle refuse. Vous aviez mis un appât dessus ? Oui, oui. Bah là, je peux, par exemple. Ah oui. Ah non, bah c'est dommage. Attendez. Ils sont pas fin rouges, ceux-là, quand même. Oui, je suis assez étonnée aussi qu'ils soient pas déjà partis. Ah, je sais. Attendez. Visez, alors, mettez-vous là, par exemple. Oui. Vous visez dans l'eau, loin. À 4-5 mètres, à peu près. Ah, c'est qui ? Je peux même pas prendre de l'élan. Attendez. Sinon, vous vous mettez là, vous visez un petit peu loin. Ah, là, comme ça, oui. De sorte à ce que la ligne soit dans l'eau. Ah. Voilà. Et maintenant, vous vous déplacez. À pied. Voilà. Et vous vous mettez derrière les petits. Ah, c'est pas idiot, ça. Ah, attendez. On va y arriver, on va y arriver. Du coup, il va falloir vous... Ouais, il va falloir les longer. Ah, zut, alors. Attendez, là, je suis très proche, là. Parce que ça, ça marche quand vous avez des poissons qui sont mal mis. Et ça, on peut vous déplacer comme ça. Ça, c'est pas bête. Proche du bord, je pense que vous pourriez vous donner plus de marge de main. C'est quand même incroyable qu'il s'est toujours là. Oui. C'est ce qui gêne la trajectoire. Ah, non. Ah. Attendez, quoi ? Oh, j'ai cru. J'y ai cru. Non, ça ne marchera pas. Oula. Mais ça l'est fait réel. En tout cas, c'est ça qui est bizarre. Ils ont peur de ma canne. Alors qu'ils n'avaient pas peur de nous. Non. C'est très étrange. Moi, je... Ils sont dans l'eau maintenant. Ça y est, la canne les fait se prendre pour des poissons. Vous venez de les transformer. Oui. Je pense que c'est... Bon, ça m'étonnerait que ce soit vraiment possible, mais... Je sais pas. Je reste à rêver. Tout animal qui tombe dans le... En fait, pourquoi il a ramassé un canard tout à l'heure ? Parce que je pense que c'était un canard qui flottait, qui nageait. Oui. Il y en a parfois. Et tout ce qui se trouve sur l'eau peut être pêché, y compris les serpents. Il peut être amené par... Ah, les serpents, j'avais pas essayé ça. C'est bon, ça va. Eh ben, je vous garantis. Et j'en ai pêché, alors ça rapporte rien du tout. Mais il y en a des fois qui font une petite blague. Ils vous laissent une bouteille. Ça m'est arrivé. Ah ben oui, oui, c'est vrai que c'est possible. Mais oui, j'ai... Je vais aller appeler deux dus sur le chemin. Ah, fils du Val. Oui. Toujours le même problème. Ah, dut. J'avais le moulinet qui s'énerve. Ah, j'ai le moulinet qui frétille. Ah mince, ça avait suffit. Oui, c'était parfait. Bon, les chevaux ont peur de la canne, en tout cas. Oui, on a essayé d'être... En fait, on était partis voir si on pouvait pêcher les chevaux. Oui. Et on a presque réussi. Oui, oui, à un moment, j'y ai presque cru. Quand ils ont foncé dessus. Quand ils ont foncé sur l'appât. En fait, ils ont foncé en direction de l'appât dans l'eau. Et après, ils sont partis. Ce qui est extrêmement stupide. Mais ils n'avaient pas peur de moi. Ils n'avaient peur que de l'appât. C'est ça qui fout. Enfin, que la canne. C'est vraiment bizarre. Aïe. Je pense qu'on n'a pas fini d'explorer. Maintenant que je sais ça, j'ai essayé. Si je vais dans l'eau, je ne peux plus lancer au bout d'un moment. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'en vois souvent dans l'autre petit spot de l'autre côté de la rive. Il faudrait tenter ça, tiens. Je ne sais pas s'il a réussi à attraper sa tortue. Je ne pense pas, du coup. Est-ce que je la vois encore ? Je la vois, oui. On a essayé de pêcher les chevaux, mais on n'a pas réussi. Oui, c'est pas le bon l'assaut. Vous faites un bruit de shérif, Miss Duval. Ah bah vous aussi. Une calèche de shérif un peu. Hop. Et voilà. Merci bien. Tu prospères, j'entends ta canne. Dites-moi. Oui, oui, j'en ai quelques-uns. J'arrive, je vais appeler mon cheval, puisque j'ai des petites bouteilles pour vous aussi. J'arrive, j'en ai six ou sept. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire ce que j'ai dans mon cheval en viande. Calm your moulinette. Oui. Ouais, je lui demanderai de relancer, mais c'est pas grave. C'est pas bien grave. Petite session de pêchant pas dessus, quand je me pion. Bon, là, si je l'appelle, là, il risque de pop là-bas, quand même. Bon, ça va. Ah, zut. Et si je l'appelle, là-bas ? Eh ben, les chevaux avaient pas peur de moi, mais ils ont eu peur de la canne, ils ont failli foncer dans mon appât. On aurait pu essayer. Il y a quelque chose, il y a quelque chose à creuser. Ah, là, voilà. Ouais, oui, j'étais trop loin du chemin, alors tu voulais pas ? Un petit poisson pour faire la friture. Ah, il y a un petit souci, là. Est-ce qu'on pas assez gros ? Oui, je sais, mais bon, je les garderai, les petits, la prochaine fois, mais là, les petits brochets à 400 grammes, je veux du gros, hein ? Je vais me mettre par là, parce que là, j'aime pas. Mais si tu veux du petit, je garderai les petits. Ouais, ouais, ouais. Les petits moyens, c'est bien. C'est la cuisine. Est-ce que les gros, tu peux pas les cuisiner ? Je suis pas certain. Ah. Non, ça, j'avoue, je me trompe. J'avoue que le poisson, c'est pas ce que j'ai regardé le plus. Et voilà, j'en ai neuf. Eh ben, très bien. Attendez, j'ai des choses pour toi aussi. Eh ben, dis donc, ça va trop que sévère. Ah ouais, on en a propis. Moi, avant de donner... J'entends toujours ta canne, Prospère. C'est l'enfer. Si tu la sors, c'est juste que tu essaies de la lancer, même si t'es pas au bord de l'eau, ça suffira. Je crois. Ça suffira à bloquer le mouliné pour moi. Oui, je pense. Hop, j'en faisais un de là. Ah, vous devez avoir trop de choses dans vos poches, dit Duval. Oh, bah j'ai... Ah, j'ai un petit peu, oui. Ah, je... j'arrive. Attendez, je vais réessayer. Je vais peut-être un peu loin. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah oui. Nickel. Oh, merci beaucoup ! Faites un petit mouvement avec la main droite. Moi, c'est la limite d'aller sur Saint-Denis. Ça m'arrange. Oui, oui, oui. Donnez-moi juste les poissons, parce que je pense qu'on va donner à Clint le reste. T'es bon ? Les poches sont déjà pas mal claires. C'est bon, oui, merci. Excusez-moi, je t'ai concentré. Excellent. C'est un souci, un peu, quand ça se croit. On se croche comme ça. Un de là, c'est la ligne. Oui, bah ça va, ça s'arrange facilement. Ah, il y a une petite maison, là-bas. Je fais ce t-shirt. Hum. Je vous montre s'il y avait quelqu'un. Euh, non, je crois qu'il y a des choses un petit peu bizarres dedans. Ah oui ? Ah. Il y a un sous-sol, et on va dire qu'il y a des endroits où il vaut mieux peut-être pas aller chez eux. Oh. Ah. C'est bien mystérieux, douzard. Hum hum. Ah, tout à fait. Un mystère bien mystérieux. Hum hum. Je pense à peut-être 2000, donc là. Ah, ça y est. Ah, il est là-bas. Attention à vous. Je m'écarte. Beaucoup de chevaux. Il y a plein de chevaux sauvages autour de nous. C'est pour ça qu'ils étaient vus ici, hein, et ils se sont mis à l'écart pour rejoindre leur compagnie. Tout à fait. Normalement, ici, il y a plein de sangliers. Ah oui ? C'est de la viande de porc, oui. Hum. Tout autour, un petit peu, de la ferme, là. Là, je les vois pas. On les entend aussi, un peu, les sangliers. Oui, il faut grig, grig. Il faut grig, grig. Je vais leur dire un urbex, c'est pour se faire exactement. Je reviens, je vais aller voir ce qu'il y a dans cette maison, là-bas. D'accord. Oui, ça marche. Attention à vous. Oui. On en a trouvé un ? Oh non, c'est des biches. Oh, bravo. Je vais dire. J'arrive, je vais aller voir ce qu'il y a dans la maison. Oh, bah. Il y a des traces de sang, mais il n'y a pas de biches, quoi. Ah oui, elles se sont fait manger par la terre. Oui, apparemment. Comme mes flèches. Ah, c'est bien. Mais quand elles bougent pas comme ça, souvent, c'est mauvais signe. Bah oui, je me t'ai dit, je suis incroyable. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi, mais il est incroyable. Il y a pas tellement. Ça, c'est pas nos compagnons, ça. J'arrive, on va voir ce qu'il y a dans la maison, ça te dit ? Allez. Oh, ça m'a intrigué. Parce que je la trouve bien placée, moi, cette maison. Mais c'est vrai, elle est pas mal. Bon, elle est absolument dégueulasse, en fait, mais... Oh, mais je crois que j'y suis allée. Il y a quelque chose de bizarre. J'ai pas trop compris ce que c'était. Quelqu'un ? Voilà, on peut racheter des saisies. Mais alors que... Qu'est-ce que c'est donc ? Je sais pas trop, parce que pour être caché comme ça, c'est quelque chose de bien bizarre. En tout cas, s'ils achetaient le commerce, ça coûte 900 000 dollars. Oui, j'ai vu ça. C'est le commerce le plus cher du monde. Oh, mais d'accord, si vous saisissez des armes, il faut les revendre ici. Saisissez ? Ah, oui. En tant que shérif ? Non, je pense qu'en tant que... pas un tout. Ah, quand on... Des photos, des machettes, des carabines, oui. Des arcs, des tomahawks. D'accord, quand on rackette quelqu'un, par exemple. Oh, mais attendez ! Quoi ? Je peux vendre des bagues en diamant, des colliers de perles et des marques de pousser ici. Mais c'est incroyable ! Il peut être plus cher que d'habitude. Mais comment ça se fait, ça ? Ça marche, ça ? Je suis pas shérif, dégage de là. Ah, voilà, c'est ça. C'est en tant que shérif. C'est bizarre que ce soit ici, hein. Bah oui, c'est un peu... Mais sinon... C'est spécial. Peut-être qu'en les revendant à shérif, lui peut les revendre ici et ça l'intéresse et tu pourras peut-être les revendre plus cher. Je sais pas. Ouais, je sais pas, c'est bizarre en tout cas. Oui, c'est une orine. C'est tout simplement une orine. Bon, bah on pourra de toute façon pas l'acheter, ils vont pas être d'accord. Oui. Non mais ils saisissent des bagues et des trucs... Ils les revendent ici, là, cachés aux yeux de tous. Au yeux de personne, du coup. Ils revendent des colliers de 2 dollars et moi je les revends 20 centimes. Ah oui ! Je vais devenir shérif. Non, bah bah. Mais oui, mais peut-être que... Peut-être que tu peux les revendre au shérif. Genre 1 dollar et lui les revend. 2 dollars et comme ça, ça va. Je sais pas. Faudrait peut-être voir un arrangement. Mais je pense que ce sera pas très bien vu. Je pense qu'ils vont me dire « Eh, vous les avez trouvés où ? » Et je vais leur dire « Bah, par terre. » Ce qui est pas faux. Oui, en nettoyant le cimetière. Bah oui. Bon, de toute façon... Ils vont sûrement me dire « Mais vous êtes pas mandatés pour nettoyer le cimetière ? » Je veux dire « Bah oui, mais... » C'est de l'altruisme. Oui, c'est parce que... Parce que c'est important que les tombes soient propres. Parce que je suis respectueux et que je suis bien élevé. Bah oui, tout à fait. Parce que vous savez... Voilà. Le... Le... Oh, j'ai plus mes mots. Oh, mais j'ai rien. Tu rends hommage aux morts. Voilà. Tu respectes les morts. J'ai connu quelqu'un... Eh bah, elle avait les morts. Eh bah... Là, parfois, les gens, ils les ont plus. Oui, c'est vrai. Ça arrive. Ça rend accro d'avoir les morts. Oh, il y a un sorglier, là, je crois. Ah non, c'est le haut d'un cheval. C'est le haut d'un cheval. Par contre, il y a des espèces de petits... Des petits sains. Ah, Frosper ! Ah bah... La poule, elle... Elle clignote, les poules. C'est bien stricte. Faut que je vais voir où sont nos amis. C'est une colo, aujourd'hui. C'est la petite colo, là. Ça me plaît beaucoup, moi. C'est une sortie scolaire, un petit peu. Oh bah, ils sont partis. Oh, ils sont sûrement partis vers Blackwater. Je vais voir s'ils sont pas à la maison. Ils sont passés devant vous. Ouais, ouais, mais je pensais qu'ils allaient à la maison. Ils sont plus à la maison, du coup... Du coup, voilà. Je pensais qu'ils iraient à la maison. Du coup, non, qu'on ferait un petit tour autour, en attendant. Je vais lui dire. J'entends des chevaux, mais avec tous les chevaux sauvages. Elle, par exemple, elle est buggée. Ça sert à lui tirer dessus. Si je tiens dessus, je perds ma flèche et elle meurt instant, mais... Elle me donnera rien. Alors que celle-là, elle bouge. Elle est sûrement pas buggée. Bah, Prospère aussi, je vois plus. Ah, c'est celui-là. Je suis trop peur. J'aime pas vendu les poissons que j'avais. En même temps, bon. J'sais pas grand-chose. C'est-à-dire... Ah je pense que j'ai plus en avant. Il y a toujours ça là qui me sert à rien qu'il faudrait que je vire. Ah mais c'est ça qu'il a dû m'arriver c'est pour... Ah non un oiseau me l'a donné peut-être. Ah non ou alors je l'ai peut-être pêché. C'est pour ça que je peux en enfer. On est reçois en team landing cherche talent musico-théâtral. Musico-et-théâtral. Oh sanglier. C'est un loup ça ? Pourquoi j'ai entendu un loup moi ? Je vais tourner à black water. Merde. J'ai essayé de m'arrêter à temps pour pas qu'ils me voient. mais ils m'ont vu. J'ai essayé de m'arrêter. C'est pas grave. Franchement c'est pas grave. J'ai pensé que j'allais se trouver à black water. Voilà à black water. Faut que j'allais te parler de fou. A chaque fois j'ai pas trop tard aussi. Oui désolé mon joueur. Je vais pas trop vite pour les voir de loin. Ah mais ces machins là. Quoi c'est des opossons qui hurlent comme ça là ? Ça hurle comme ça un oposson ? On en a pas en Europe. Je suis content de parler. Des blaireaux ? Ah ça ressemble pas des blaireaux ? Oui c'est comme ça. Ça ressemble plus à un opossom je trouve. Et même dans la manière de se déplacer. Je les ai vu vite fait mais putain. Que ça gueule ! Bonsoir bloody ! Je suis actuellement dans l'insomnie. Merci de m'accompagner. Bon courage pour ton insomnie. C'est bien des opossums ok. J'aimerais avoir en vrai un opossum. C'est rigolo. C'est une tronche très bizarre. Je trouve. Entre le rat et la taupe. Désolé je te fais freiner vite. Excuse moi mon petit cheval. Je voulais pas. J'ai la gorge sèche ? Bah oui parce que comme une crétine j'ai pas bu à l'eau. P'tite bière. P'tite bière à cheval. C'est parti. C'est parti. Il y a toujours une bonne idée de chevaucher bourré. Hop là. Et tabasse cette bière. Des petites bestioles avec un sale caractère. Bah ça. Un sale caractère. Parce que voilà. C'est un peu dénuisible je crois aux Etats-Unis. Enfin en Amérique du Nord en tout cas. Mais je suis sûr qu'en vrai c'est sympa. Hop là. Attention. Si vous voulez une scène. Dans un film. Il y a quelqu'un qui chevauche bourré. Et où du coup il chevauche tout de traviole et il tombe. Et ben. C'est le cas dans Albert à l'ouest. C'est là où il y a mon alerte follow. Que vous entendrez pas ce soir. Parce que bah. C'est ce soir je suis en RP et du coup pas d'alerte. Oula j'adore les couleurs. C'est vraiment très beau. Bonsoir. Oh ouais il y a tout plein de monde ici. J'sais pas où je vais me garer moi. Bon ça c'est pas mes amis ça. Ah bah voilà. Oui on s'est perdu de vue alors. Je me suis dit que j'allais retourner ici. Bon je vais faire dormir un bijou parce qu'il y a pas de place. Hop là. Mais oui c'est vous j'ai dit je pense. Bah du coup j'ai vu monsieur Donovan et euh. Il retourne à Tiff's Landing. Ah oui. Oui j'm'en doutais. Et puis euh. J'pense qu'ils m'ont dit que euh. Monsieur et madame Park ils sont partis vers Strawberry. Ah d'accord. Ok. Voilà. Bon qu'ils ont fait. Bah j'sais pas. Bah j'sais. J'sais pas. 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 Bah tiens bah voilà. Ça parle d'alcool je suis là. Oui. Ça y est. Il pensait que vous étiez partis à Strawberry en fait. Oui. Bah nous sommes déjà revenus. Non. Nous étiez rapides. Bonsoir Kuchina. Bonsoir. Bonsoir. Toi. Ça va et toi ? Madame Dan et Monsieur Dan. Oh. Monsieur Dan. Madame Dan et Monsieur Dan c'est très mignon. Il s'appelle Jun Oh. Jun Oh. Oui c'est ça. Exactement. Parfait. Oh la voix elle est vraiment petite fille c'est parfait. Ouais. C'est trop facile à retenir. C'est trop facile à retenir. Oui. Mais... C'est trop parce que... Un capitaine s'accroche à la tête en bas avec la queue. C'est beaucoup compliqué. Et ils portent leur petit. Et les gens ne peuvent pas savoir les retenir. Pourquoi il y a du monde comme ça aujourd'hui ? Quand tout le monde ne s'appelle pas Michel les gens sont perdus. Mais je sais pas. C'est rare que je vois du monde à cette heure là. Ils sont là en fait. Oui. Je vais passer en bonne soirée. Mais avoir belle robe va dis donc. Oui c'est vrai tu aimes ma robe. C'est trop jolie. Oui. C'est ma couleur préférée. Mais... Rouge... Le rouge bien talé comme dernière fois oui. Ah mais ce n'est pas du rouge Cachina c'est du violet. Ah. Oui. Oui oui oui. Allez j'ai reçu la boire moi. D'accord. J'ai entendu. Je vais peut-être aller faire la même chose aussi. Oui. Parément. Oui alors moi j'étais à la pêche et puis j'ai pas du tout bu. Du coup j'ai super soft. Ah oui. Et moi c'est une bière alors je l'ai bu en venant. Elle tabassait un peu. Elle tabassait ? Elle tabassait un peu. Allez. Je suis revenu un petit peu en chevauchant pas droit. Ah voilà. Parfait. Je vais voir mais je pense qu'ils n'ont pas remis d'alcool. Oh la la. Pardon excusez moi ça se fait pas de bailler comme ça là. Ah merde. Bon bah non. Par contre. J'ai bu des trucs à la poire et tout. Ça me donne envie de manger une petite chausson à la poire. Vous avez trouvé à boire quelque chose à boire ? Eh bien non il y a que de l'espresso. Et avoir du rouge. Attendez. Du rouge. Approchez vous de moi. Ah oui tu m'approches de moi. Je suis trop rouge. Et. Alors ça va être compliqué parce que la bouteille est un peu prise dans mes poches. Attendez. Oui il faut la saisir sans qu'elle glisse. J'ai failli ouvrir le chou pour la boire moi-même. Oh merci. Tequila. Tequila. Merci beaucoup. C'est les restes de la soirée d'enterrement de vie de jeune fille de Miss Price. Ah comment ça s'est passé d'ailleurs ? Un peu trop bien. Ah oui ? On a passé une très très bonne soirée. Vu qu'un n'était prévu ? Bah rien n'était prévu et finalement nous avons fait une tournée des saloons de la région. Ah c'est cool ça ! C'était très très drôle. On a eu beaucoup de succès. T'es qui là ? Comme je lui ai dit j'aurais vraiment aimé être avec elle. Avec toutes, avec elle toutes je veux dire. Ça avait l'air très drôle. Ah oui vous étiez combien ? On était... Toi t'es qui là ? Je crois. Ah oui ! Attends il y avait Miss Price. Ça fait de quoi faire. Euh... Miss Phillips. Euh... Cachina. Moi ? Bah non on était quatre. Ah non il y avait Dena aussi. Oh j'ai trop couleur. C'est à savoir oui. Effectivement on était cinq. Ah c'est joué. C'est vrai qu'en comparaison la fête de notre côté faisait pas le fic. Ah bon ? Qu'est-ce que vous avez fait vous ? Des jeux d'hommes. Voilà. Des blagues d'hommes, des jeux d'hommes. C'est pas ce qui me plaît le plus ça je vais vous affronter. D'accord d'accord. Du lassotage, des blagues potaches, des jeux d'action vérité avec des questions. Tain c'est marrant ça ressemble aussi un petit peu à une soirée d'adolescence. Oui. Oh bah oui. Complètement. Ça volait pas beaucoup plus haut ça c'est... Ah bon. Non la seule chose drôle qu'on a fait c'était de se déguiser en faux gang. Ah ça c'est une bonne idée. Voilà mais... A la tienne. A la tienne. Ecoutez moi je me suis battu contre un homme. Et il a cru pendant tout le combat que j'étais un homme. Et à la fin du combat quand il m'a battu parce que c'était mon premier combat donc forcément. Bravo. J'ai dit bah écoutez vous pouvez le dire de vous que j'avais battu une femme qui en plus faisait son premier combat. Bravo. Donc il a été un petit peu... Comment dire... Il est resté un petit peu bête. Et du coup il a proposé aux autres personnes qui m'accompagnaient de le finir si je puisse me permettre le terme. Voilà. Il a été tellement un peu choqué de m'apprendre qu'au final les femmes qui se trouvaient avec moi l'ont tabassé. J'aime bien ça. Après j'ai été attaquée par une fourmi géante parce que j'avais trop bu de tequila et je me suis blessée au poignet. Ah oui c'est une bonne soirée ça. La fameuse Mimi la fourmi c'est vrai. Elle me fait voir de toutes les couleurs celle-là. Vous saviez que j'entendais les couleurs ? Ah oui. Ah ça m'a fait ça avec la colle de contreband une fois. Ah parce que ça, ça... Je connaissais pas, j'ai goûté la dernière fois. Elle m'a dit oh. Oh c'est des vores. Ah oui. Je pense qu'effectivement faut pas approcher une bougie de votre bouche par la suite. Ah exactement. Faut pas fêter votre anniversaire juste après. Ah mais on voit ça fait pas le même effet. On voit bien qu'il y a d'autres choses dedans. Sinon vous mettez le feu à la maison. Bonsoir. Bonsoir. Elles l'ont fini. Oh non il y a des enchants. Oui non je l'ai pas faite parce que ça aurait pu être hard comme blague. Les déguisements qu'on avait étaient drôles et il y a eu quelques parodies de groupes célèbres qui défilent dans le coin. C'était quand même un petit peu drôle. Et vous vous étiez cinq aussi ? Oh non nous on était douze à peu près je dirais. Wow ! Ah oui ! Mais c'est pas comme quoi c'est pas le nombre de personnes qui font les meilleures idées. Oui effectivement. Non en passant pour qu'il y ait une bonne idée dans un groupe il faut une femme. Forcément. Je vais pas vous contredire là-dessus. C'est un individu qui a pensé fort pareil pareil pareil. Qui est pensé très très fort. Mais franchement ça aurait fait une plaque vachement harde. Mais on est pas toujours adeptes des bonnes idées. Des fois il y a des mauvaises idées mais qui deviennent bonnes quand on les retravaille tous ensemble aussi. Voilà c'est ça. La tournée des bars en soi. C'est vrai que c'est classique finalement. C'est assez classique mais au final de décider de se travestir en homme et de se faire passer pour un groupe de malfrats. Les frères de Water Black ils sont un peu spéciaux. Et ils gloussent beaucoup par contre. La meilleure partie c'est quand nous avons croisé le lendemain madame, enfin votre compasse. Effectivement qui s'est échangé encore de cette même façon. Elle avait dormi sur place et elle avait gardé le déguisement. Elle s'était échangée. Et effectivement elle est arrivée dans nos dents en disant bonsoir. Elle était encore dans son rôle et c'était très... En fait elle a dit qu'elle garderait cette tenue et qu'elle s'habillerait très souvent en homme. Parce qu'elle aimait beaucoup passer inaperçu entre guillemets. Je comprends. Certains shérifs ont été tellement crédules qu'ils nous ont demandé si on était recensés. Alors je lui ai dit oui oui je suis recensée, je suis recensée. Ah bon vous êtes sûre ? Vous vous appelez comment ? Je lui ai dit bah Dan. Et il me dit ah d'accord. Oui bah je... Vous êtes sûre que vous êtes recensés hein, vous êtes sûre hein. N'hésitez pas à venir vous faire recenser. Et au final j'ai fini par reprendre ma voix un peu habituelle. Et je lui ai dit mais monsieur le shérif vous me connaissez ? Je suis Miss Park. Et là il était ah, ah, ah. Et oui, non il était un peu... Ah mais c'est génial ! Ah j'aimerais voir ça. Et nous aurions fait une conversation pendant 10 minutes. Avant qu'ils se rendent compte qu'ils me connaissaient en fait. Ah là là. J'aurais aimé une petite souris pour voir. Ah oui. J'aime beaucoup l'idée. C'était très très drôle. J'ai passé un très très bon moment. Et je pense que nous renouvellerons l'expérience pour d'autres occasions. Juste pour passer un bon moment entre femmes. Ah bah écoutez vous me télégrammez. D'accord. Il y aura un autre frère Waterblack qui viendra à ce genre de groupe. Vous en faites pas ? Ah il faut... Il faut... Il faut... Oh non ! Il fait changer Gégé ! Oui moi aussi j'ai vu des choses. Il a cassé la chaise. Il faut être catapulté très loin avec la chaise. Ah j'ai même pas vu ça. Ah oui j'ai vu autre chose. C'est Jean-Pierre ? 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 Mais oui. N'importe quoi Jean-Pierre ? Incroyable. Mais bon. Pardon. Du coup maintenant il y a une chaise en plein milieu du passage. N'importe quoi, n'importe quoi. De toute façon il y a rien à voir ici. Évacuons cette chaise. Terrible. Ah non pas dans les portes. Ah zut. Oui moi aussi. Je vais dans les portes au monde. Mais monsieur enfin ! Je crois que c'est le fait. Ça suffit maintenant. Jean-Pierre et Jean-Luc. Oui effectivement c'est son frère je crois. Jean-Malpoli. Ça marche aussi. Jean-Malotrui et Jean-Malpoli. C'est les deux là. Ah si il a mal au... Pardon. Excusez moi. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez les pieds de la chaise dans les pieds. Voilà c'est bon. Ah ce genre de choses arrive ça c'est. Ça va au saloon. Oh là là. J'ai retrouvé des petites pépites dans le fond de ma poche. Ah ! Vous aviez oublié là tiens. Au début quand vous m'avez dit l'histoire du loup à 10 dollars, j'ai cru que c'était parce que vous aviez trouvé dans votre seau au fond de la rivière un loup bourré de pépites d'or. Ah non. J'ai trouvé mieux en fait. Attends j'ai abattu un loup qui m'a donné le 10 dollars. Hum. Bon je reviens tout de suite. Je vais faire pleurer Pauline. Allez-y. Allez-y. Bonjour. 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 Je m'en sors au moins 3-4 fois. Mais c'est pas vrai. Est-ce que je peux aller faire pleurer Pauline genre quelque part tranquille ? Je sais pas où... Faut que je me mette à l'écart moi. En fait faut que je me mette à un endroit où il n'y a pas quelqu'un qui risque de... Espèce d'escroc. Espèce d'escroc. Espèce d'escroc. Ah bah là-bas c'est bien. C'est bien non ? Comme ça j'observe en même temps. Allez. Des bisous VOD. A la prochaine. J'espère être bien. C'est bon.